... Se glisser dans la peau d'un chevalier ou se rêver seigneur d'une forteresse. Des jeux d'enfance qui ont nourri l'imaginaire des frères Dolin. Il fallait trouver des trésors, il fallait trouver des reliques, une épée d'un chevalier ou n'importe quoi. Et puis c'était toujours rattaché à une histoire. Légendaire, un mythe, etc. On y croyait à 1000%, on était à fond. C'est vrai que ça, ça a joué aussi. Des souvenirs qu'ils vont pouvoir raviver. Il y a un an, ils ont racheté ce château dans le nord des Deux-Sèvres, une ruine du 15e siècle tombée dans l'oubli. C'était l'entrée principale. Avec les portes les plus grandes. Le dernier propriétaire nous a dit qu'ils arrivaient autrefois ici en carrosse et qu'ils garraient les carrosses ici. Le but à terme, c'est d'y habiter. Dans toutes les parties qu'on aurait pu réhabiliter. On se projette, on se voit dormir ici avec vue sur les douves. Le projet d'une vie sur fond de sacrifice. Prix du château 85 000 euros, un monument non classé, aucune aide financière pour sa rénovation. C'est donc à la force du poignet qu'ils ont entamé les travaux. C'est beaucoup de travail, c'est un travail un peu physique. On en a pour, je ne sais pas, on ne s'est pas donné de deadline, mais 20 ans, peut-être plus, sans doute plus. Du temps et de l'argent, les frères d'Olin vont financer eux-mêmes leur projet. Un défi de taille, se lancer dans la rénovation de ces colosses du passé coûte cher et impose parfois ses règles. Il y a 20 ans, Philippe et Michel Durand ont eu le coup de foudre pour ce château médiéval. Acheté dans cet état, 600 000 euros. Ce qui nous a séduit ici, c'est un site formidable. Et une architecture assez exceptionnelle. Aujourd'hui, les travaux ont démarré un projet d'une autre dimension. Ancienne propriété de la famille Richelieu, le château de Glenet est classé aux monuments historiques. Pas question d'improviser. Là, on va faire le solin qui va finir l'étanchéité de la bande plomb en gravé. Il y a des démarches à faire. Ici, par exemple, pour faire des travaux comme ça, c'est pas un permis de construire qu'il faut demander, c'est une autorisation de travaux sur un monument classé. Donc il y a des règles à respecter. Des règles pour préserver l'histoire des lieux. Le chantier est suivi par un architecte des bâtiments de France. Les travaux, eux, sont confiés à des entreprises spécialisées. C'est tous ceux de la pente sud, c'est ça ? Oui. Ils sont en train de préparer des morceaux de plaques de plomb qui feront l'étanchéité du fêtage. Coût de la rénovation, 1 800 000 euros, financés à moitié par le ministère de la Culture. Le reste est payé par les propriétaires. C'est cher parce qu'on fait appel à des techniques traditionnelles que de moins en moins d'artisans connaissent aujourd'hui. Fin du chantier prévu dans 10 ans. Un travail de longue haleine, mais au bout de l'effort, la récompense. Près de Partenay, les Freelands ont mis 34 ans à redonner son âme à cette forteresse médiévale. On est dans la fambre seigneuriale. C'est une chambre très simplement meublée. On a la baignoire, style 14e siècle, mais on ne se baigne pas dedans maintenant. C'était le camping, mais seigneurial. Des choses qu'on pouvait transporter, décrocher facilement, transporter dans des coffres. Le minimum nécessaire pour avoir un petit peu de confort. Alors la vie de château, une vie de rêve ? Sans aucun doute pour Philippa et Nicolas, mais très loin des clichés. On a une vie simple, naturelle, authentique. Tous les jours, je passe 2-3 heures à travailler dans le jardin, dans la maison, pour être sûr que tout soit en état. Et donc, ce n'est pas du tout une vie de luxe. Être propriétaire d'un château, ce n'est pas un signe d'être riche, c'est une cause d'être pauvre, finalement. 2 500 euros de charges mensuelles, pas très engageants, mais si la vie de château vous tente à moindre frais, reste l'achat groupé. A Éboupinay, ce château appartient désormais à 8 000 copropriétaires, 59 euros la part, une manière surtout de préserver le patrimoine. exclusions de la médaquinele, toute la charge donne à la plusieurs Shah�s. Mais grâce aux fesses,